allez on enchaîne sur la dernière mais grosse news avec la valse des rachats qui semble vouloir continuer et on ouvre donc un nouveau chapitre de ce livre incroyable et en l'occurrence ça concerne electronic arts selon le média puc l'éditeur chercherait soit à se vendre soit à fusionner avec un géant et ce serait une recherche active elle aurait commencé depuis plusieurs mois déjà il serait à fond et le rachat record de activision blizzard par microsoft aurait encore accéléré les vérités d'électronique arts de trouver donc un partenaire un racheteur ou une fusion etc là où c'est extrêmement intéressant dans l'article de puck c'est que les candidats au rachat les gens avec lesquels il ya eu des discussions de la part d'électronique arts c'est pas des éditeurs de jeux vidéo non c'est disney amazon et apple et là souvenez vous souvenez vous ce que je vous disais lorsqu'il ya eu le méga rachat de activision blizzard qui reste à valider mais ça semble plutôt bien embarqué je vous disais là on bascule on rentre dans un autre monde c'est pour ça que c'est un rachat aussi important parce que désormais des géants parmi les gars femmes et consorts vont se dire vu ce que fait microsoft il faut qu'on rentre à l'intérieur faut pas qu'on les laisse partir trop fort clairement c'est ce qui semble s'envisager en tout cas c'est ce que souhaiterait un peu électronique arts et électronique arts en l'occurrence et bien échappoté par son boss un andrew wilson alors toujours dans l'article de puck on apprend que des discussions avec disney auraient eu lieu en mars donc c'est très récent dans le but je cite de forger une relation plus significative qui irait au delà des accords de licence selon la source de puck mais disney aurait finalement décidé de ne pas pousser plus loin la discussion et de s'arrêter là autre géant concerné c'est comme cast connaissez peut-être comme cast avec une fusion évoquée entre nbc universal et électronique arts et en cas de fusion du genre ben andrew wilson que vous voyez là et le 3 2018 et bien souhaitait diriger la nouvelle structure mais là encore le deal ne s'est pas fait pour des raisons financières mais aussi des raisons de structure donc c'est pas si évident que ça faut que tout le monde se mette d'accord parce que clairement s'il ya un rachat d'électronique arts ou une fusion et tout on va parler de milliards mais on va pas parler de un milliard ça va parler de moult milliards donc c'est quelque chose d'extrêmement important on pourra peut-être aussi se demander si la dernière évolution liée à fifa etc c'est pas pour ce qu'on appelle un peu habiller la mariée faire en sorte de ne pas faire de méga dépenses là de budget machin pour partir sur quelque chose d'assez sain d'assez vertueux de peut-être un peu tentant aussi dans le cadre d'un rachat bref c'est extrêmement intéressant et je pense qu'on est très loin d'avoir fait le tour de ces méga rachat après un moment ça peut peut-être se calmer aussi si ça monte tellement fort que plus personne n'arrive à racheter ou à se mettre d'accord sur un prix chacun voulant monter les enchères de plus en plus haut de plus en plus haut c'est vraiment moi je vous assure c'est vraiment comme dans le marché de l'immobilier les bulles comme ça ça monte ça monte ça monte jusqu'à un moment où ça crée une bulle immobilière où ça devient complètement délirant et où donc finalement plus personne ne peut acheter ou très peu et après parfois ça peut se casser la figure pour plein d'autres raisons la bourse l'économie et machin mais le jeu vidéo n'en est pas étranger non plus en tout cas eh ben ce sera à suivre de très près mais je pense à l'aune de ce qui est dit là que préparez vous à la breaking news electronic arts racheté par et ben on sait pas ou qui fusionne avec et ben on sait pas encore à voir et peut-être aussi que cela va exciter l'appétit d'autres acteurs pour accélérer sur certains sujets pour peut-être contacter electronic arts bref on vivra ça ensemble ici même sur la chaîne vous